Comment éviter le déchaînement de haine en France et ailleurs dans le monde avec la polarisation que le conflit israélo-palestinien entraîne cette fois-ci encore plus que les précédentes ? – Avec Wissam Kelka, streamer, figure de la chaîne Parole d'honneur, et Michel Simonnet, ancienne présidente de l'Union juive pour la paix, on va en parler. On va commencer par évoquer l'actualité sur le terrain à Gaza où l'offensive terrestre bat son plein avec les ravages que l'on sait. Et je voudrais qu'on regarde des images assez fortes qui ont beaucoup tourné et témoignent de ce qui se passe sur le terrain. – Wissam, Michel, les informations sur le terrain s'accumulent, la situation bouge, mais la plongée dans l'horreur demeure à Gaza et ailleurs. Alors qu'est-ce que tout cela vous suggère ? Déjà, vous avez des infos, des dernières infos. – Mais j'allais vous reprendre sur le terme information. Il n'y a pas d'information. Gaza est plongée dans les ténèbres. Alors, il n'y a pas de journalistes internationaux qui sont acceptés sur toute la bande de Gaza. Là, il n'y a plus de communication Internet. Les gens sont coupés du monde. Et les seules informations qu'on a émanent de l'armée israélienne. Je ne sais pas si on peut appeler ça de l'information. Ils disent ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. On n'aura aucun chiffre, aucune idée de ce qui se passe, ni des destructions réelles, ni le nombre des morts, ni même le nombre des morts des soldats israéliens. On le saura après, peut-être. Mais on n'est pas dans une période d'information. Ça, certainement pas. – Disons, on est dans une période de confirmation, d'une sorte de dérive dans l'horreur. Et effectivement, ce n'est pas de l'info. Ce sont des bribes, des images qui nous parviennent difficilement, vu qu'Internet est coupé. Mais tout cela constitue un tableau apocalyptique, lui, Sam. – Mais c'est ça. Il y a un tableau apocalyptique. On est bouleversé par toutes les images qu'on voit. Mais en même temps, et c'est ça qui est totalement triste, c'est qu'on s'y attendait. Quand on milite pour la Palestine depuis des années et qu'on alerte tout le monde sur la situation, et notamment le blocus de 16 ans et la situation coloniale qui dure depuis plus de 70 ans, on est toujours bouleversé quand on voit ces images. Mais on avait l'impression que c'est ce qu'on se dit toujours. À un moment donné, ça va péter. Et là, ça pète. Là, ça pète. Et donc, la violence qu'il y a eu de la part des Palestiniens, elle s'explique par la situation qu'on a vue depuis 70 ans. Mais aussi, la violence israélienne en ce moment, et on a cette impression d'impunité, elle ne sort pas de nulle part aussi. Je veux dire, ça fait aussi des années et des années que Israël ne respecte pas le droit international, en ayant en même temps le soutien des puissances occidentales. Donc, voilà, les gens sont surpris. Donc, oui, on est surpris par la violence, mais on s'y attendait aussi au fond. Surpris, on est sidéré, parce que le cerveau humain, il est comme ça, il est sidéré par la violence, même s'il y attendait. On ne peut pas rester indifférent. Bien sûr, mais après, et je pense que les personnes qui suivent l'actualité en Palestine le voient, c'est qu'on a l'impression que tous les trois mois, il y a des bombardements en Palestine. Donc, cette violence-là, le degré de violence qu'on voit, il est extraordinaire, mais ça ne sort pas de nulle part. C'est-à-dire qu'on voit que, quotidiennement, les Palestiniens subissent des épisodes de violence dans la vie de tous les jours. Donc, en même temps, il y a de la surprise et en même temps, je suis surpris de la surprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais j'ai envie de rester sur ma ligne de départ, c'est-à-dire sur l'information. Je veux dire, l'auditeur quotidien de la télévision française ou d'une grande radio française, qu'est-ce qu'il sait de la violence quotidienne en Cisjordanie ? Qu'est-ce qu'il sait des plus de 300 morts depuis le début de l'année, c'est-à-dire un par jour, de la violence des colons, de la persécution des colons et de l'armée ? Qu'est-ce qu'il sait même du siège ? Il sait qu'il y a un siège à Gaza, mais c'est une sorte de mot vide de sens, non concret. En ce sens, l'information, on le sait, est complètement associée, soumise au gouvernement, d'une manière générale. Et au-delà du gouvernement, à des forces qui sont les forces de l'Alliance, si je peux dire. Et donc, il y a une désinformation dramatique. J'ai envie de citer Média Palestine, parce que quand même, on est une toute petite agence de presse qui essaye de faire l'effort de donner cette information. Il y avait des milliers de prisonniers pendant les grèves de prisonniers en Israël, dans les prisons israéliennes. Pas un mot dans la presse. Si un colon est assassiné, c'est la une des journaux. Mais si un palestinien de 17 ans est tué comme ça, finalement, rien du tout. Tout ça, ça a un prix. Ça se retrouve aujourd'hui. C'est-à-dire que ça fait que l'auditeur moyen est stupéfait de ce qui se passe. Effectivement, il tombe des nus. Il ne savait pas. Le statu quo hanté, jusqu'à présent, c'était 16 ans de siège sur Gaza. Rien à dire et rien à signaler. La Cisjordanie grignotée, annexée, avec plus de violence que jamais. Rien à dire. Circuler, il n'y a rien à voir. Et bien maintenant, il y a à voir. Et ce qu'il y a à voir, c'est une tragédie. En tout cas, on ne peut pas éviter de regarder ce qui se passe aujourd'hui. On est obligé de s'y confronter. Notamment parce qu'effectivement, il n'y a pas d'informations structurées. Dans la mesure où l'information est impossible à Gaza, à l'absence d'Internet et à l'absence de nombreux médias. Et on voit aussi des journalistes qui perdent leur vie. Ciblés. Pas seulement ils perdent leur vie. Ce n'est pas un hasard. Ils sont tombés d'un trottoir. Ils sont ciblés et assassinés. Ça a été reconnu par un éditorialiste des questions arabes sur la chaîne 13 en Israël, qui dit tel chef du Hamas, on n'est pas sûr s'il est mort ou pas. Parce qu'en fait, en général, on connaît les cibles. Par exemple, le journaliste dont la famille vient d'être tuée, on savait qu'il était ciblé. Donc il y a une reconnaissance factuelle. On sait que les bâtiments recélant des médias, des bureaux de médias, il y en a une cinquantaine qui a été détruite volontairement. C'est-à-dire qu'il y a une volonté qu'on ne sache pas. On ne sait pas. Mais on voit des images, souvent des contextualisées. Mais elles sont terribles. La classe politique et les opinions publiques en Europe s'échauffent en regardant ces images, notamment qui tournent sur les réseaux sociaux. On regarde quelques-unes des images, des manifestations en soutien aux Palestiniens qui ont eu lieu en Europe ce week-end. Pour le cadre de la violence de la ville, sur le corps, Pour le cadre de la violence de la ville, sur le casse. Pour les deux 무� Solidaires, pour les deux du phase de la ville, sur le casse. BOUDREZ, Sous-ÂRES, Sous-ÂRES. Sous-ÂRES, Sous-ÂRES, Sous-ÂRES. – Sous-titrage ST' 501 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 palestiniens qui atteint un niveau inédit, même si c'est pas nouveau. Un niveau assez unique internationalement, il faut bien le reconnaître. C'est plus qu'à ni aux Etats-Unis, ni en Grande-Bretagne, peut-être en Allemagne, ça ressemble. Mais c'est vrai qu'on est assez unique. C'est comme si les Français découvraient le néoconservatisme avec 20 ans de retard. Bizarrement, parce qu'en 2003, justement, la France vibrait à l'unisson de Dominique de Villepin qui rejetait... On a toujours 20 ans de retard sur les Etats-Unis et là, maintenant, on est dans un discours bouchien, si je peux dire. L'axe du bien, l'axe du mal. C'est assez ahurissant. Mais moi, je crois à la... J'étais dans deux manifs. Pas tué par là. Non, non, j'y suis allée. Donc une autorisée. Et dans les deux cas, j'ai vu des gens qui étaient venus exprimer leur colère, exprimer leur solidarité, demander un cessez-le-feu immédiat. J'ai rien vu d'autre, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est une fabrication très nationaliste française autour de Darmanin et Macron. il s'agit de... Alors, on fait monter des experts. Alors, l'experte, en tout genre, c'est Caroline Fourest, bien entendu. On fait monter des experts qui parlent tous, attention, importation du conflit, alors que c'est eux qui, depuis le début, importent le conflit. je veux dire, et j'ai l'impression qu'en face, quoi qu'ils en disent, on a une population de gens extrêmement sensés qui sait ce qu'on attend d'elle. Ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle pète les plombs et qui se retient, qui ne pète pas les plombs, qui encaisse. Alors, évidemment, moi, je crois au bon sens de l'écrasante majorité de la communauté musulmane, pour le dire vite. Je crois à son bon sens et à sa réflexion. Elle sait ce qu'on attend d'elle. On attend qu'elle soit ce qu'on veut qu'elle soit, c'est-à-dire un danger intérieur, etc. Et ce n'est pas ni son but, ni son intérêt, et elle le sait. Maintenant, à force de pousser au crime, on va avoir du crime à la fin. Je veux dire, il y a toujours une marge de gens qui est dangereuse et qui est repoussée, qui est collée au mur comme ça et qui peut finir par faire des choses graves. Mais je ne crois pas du tout, du tout, du tout à une importation du conflit. Je crois qu'il y a une colère sincère et une solidarité sincère. Justement, je pense que pour éviter qu'il y ait des dérives, il faut absolument laisser ces manifestations se faire. Moi, j'ai tous les jours des messages de personnes. Je pense que les gens ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui suivent ça H24. qui ont quelque chose qui est lié à ce conflit et qui sont désemparés et qui se disent mais qu'est-ce que je peux faire ? Et l'un des seuls moyens d'extérioriser tout ça, de sentir d'être utile, c'est les manifestations. Et là, d'empêcher ça, c'est d'isoler les gens et c'est le meilleur moyen pour qu'il y ait certaines personnes qui pètent des câbles. Ce que je peux dire, si je peux renchérir sans vouloir t'interrompre, c'est les empêcher de faire de la politique. C'est une manière de dire vous, vous n'avez pas le droit à la politique. Vous avez le droit à la haine, vous avez le droit aux attentats, vous avez le droit aux Bataclan, pour citer une rabbine célèbre, mais vous n'avez pas le droit aux politiques. Vous n'avez pas le droit de penser, vous n'avez pas le droit d'avoir des opinions politiques, de les défendre. Et ça, c'est un racisme extraordinaire. Et de vous coaliser et de vous solidariser avec l'ensemble, le reste des Français. Parce qu'il n'y a pas que une partie de la population qui est en soutien à la Palestine. C'est aussi la fameuse convergence des luttes dont on parle au point d'en faire un mot qui revient toujours comme ça. mais il y a une possibilité de convergence sur la question palestinienne entre des publics différents, même s'ils sont en général de gauche aussi. Je pense que c'est ce front uni aussi qu'on ne veut pas visualiser lors d'une grande manif ou de plusieurs grandes manifs. Bien sûr. C'est pour ça que dans des mouvements antifascistes, on voit souvent le drapeau palestinien qui est agité. Moi, je vois que de plus en plus, il y a aussi des évolutions dans le mouvement écologiste où ils commencent à s'intéresser à ça. Alors que c'est des choses qui les concernent directement. S'il y a bien quelque chose qui est extrêmement polluant, c'est l'industrie militaire, c'est l'armée et tout qui est en ce moment utilisée. Donc, c'est vrai que c'est un point qui peut être un point de jonction parce que ça représente aussi plein de choses. C'est une lutte anti-impérialiste, c'est une lutte décoloniale et tout simplement, c'est une lutte pour la justice et pour l'humanité. Et moi, je trouve que ce n'est pas anodin que cette lutte pour la Palestine, elle est criminalisée depuis longtemps. On a rappelé les manifestations de 2014 qui étaient interdites, mais aussi, on se rappelle quand on parle des solutions pacifiques, le traitement qui a été réservé à BDS en France. BDS, c'est-à-dire ? Le boycott des investissements en sanctions. On a voulu faire passer le boycott pour quelque chose d'antisémite. Donc, on essaye de couper toutes les initiatives pro-palestiniennes et aussi les organisations pro-palestiniennes qu'on a dissoutes ou qu'on essaye de dissoudre. Mais en plus de ça, je pense qu'il y a une inquiétude aussi pour le champ politique français, c'est que s'il y a bien une lutte qui agite spontanément beaucoup de non-blancs en France, c'est la Palestine. On le voit dans les manifestations, on voit des gens qui ne se bougent pas pour d'autres causes, des causes qui, parfois, les concernent directement. Moi, j'ai fait beaucoup de luttes, de manifestations contre l'islamophobie. Il y avait plein de non-blancs que je ne voyais pas. Et pour la Palestine, c'est quelque chose où beaucoup de, et notamment, on ne va pas se mentir, beaucoup d'arabo-musulmans, se sentent liés. Et je pense que il y a une crainte. on continue à se mobiliser contre les réformes des retraites ou contre les violences policières ? Ça peut être des lieux de rencontres. Moi, je pense que le meilleur moyen de politiser, c'est par la lutte et c'est sur le terrain. Et je pense que ça peut être aussi les manifestations où on voit des rencontres, notamment sur la Palestine, avec des mouvements de gauche et des personnes qui n'ont pas l'habitude d'aller des mouvements de gauche. Ça peut être des moments de rencontres et qui peuvent être dangereux pour certains. Alors, on l'a déjà un peu évoqué, il y a une libération d'une parole extrêmement problématique ces derniers jours, notamment sur les plateaux de télévision, comme on peut le voir avec le magnéto qui va suivre. On ne peut pas comparer le fait d'avoir tué des enfants délibérément en attaquant, comme le fait le Hamas. De rentrer dans une maison, de voir un enfant dans un berceau et de froidement le tuer. Ce n'est pas la même chose. Il y a une différence à faire entre des gens qui sont des civils qui sont assassinés dans la rue par des commandos islamistes qui débarquent dans les villages pour brûler les maisons. C'est une chose de tuer des civils, voir des enfants dans un bombardement parce que la guerre, c'est ça, toutes les guerres, c'est ça. Et les victimes collatérales de bombardements consécutifs à cette attaque. Et le fait de tuer des enfants involontairement en se défendant comme le fait Israël. Des actes qui sont consubstantiellement différents. Refuser ces distinctions intellectuelles et morales. Non seulement on regarde les actes de barbarie. Bombardés pour se défendre au risque de tuer des civils, ça n'est pas cette différence que c'est même très important de la faire. Est-ce qu'il faut dire un civil à Gaza ? C'est la même chose qu'un civil en Israël. Il y a, comme sur d'autres conflits, un attaquant et des attaqués. On est de retour sur le plateau. Avant de débattre de ces prises de parole, une info rapide. Benyamin Netanyahou qui vient de dire qu'un cessez-le-feu serait une réédition face au Hamas et donc il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Ce sont des informations de l'AFP. On en reparlera peut-être après. Mais comment expliquer ce freestyle total auquel on vient d'assister via ce montage de caisse de grève, ce type de craquage, si on peut parler de craquage, que nous disent toutes ces paroles Michel ? Ils nous disent qu'il y a une catégorie de personnalités, pour résumer l'ensemble de tout ce qu'on vient de voir, qui reçoit les messages de la propagande israélienne et les éléments de langage fournis par la propagande israélienne. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ils disent tous exactement la même chose. Ça, c'est très typique. C'est-à-dire qu'ils reçoivent le maire actif, qui n'est pas une imprégnation. Il y a une... Oh, c'est plus que de l'imprégnation. À mon avis, ils le reçoivent dans leur boîte mail. Mais ça, c'est une opinion personnelle qui n'engage que moi. C'est très symptomatique et très typique des réactions de toute cette catégorie de personnes de disposer des mêmes éléments de langage à une phrase près, enfin, au mot près. Il faudrait rajouter d'ailleurs Delphine Orvilleur qui, elle aussi, dans un tweet, a répondu que si on ne fait pas la différence entre celui qui tire... Elle dit la différence n'est pas au niveau des morts, elle est différente. C'est dans la manière de celui qui tire. Et elle dit si on ne fait pas cette différence, on est dans le malheur absolu. Elle dit que c'est une catastrophe morale. Qui est une rabbine plutôt progressiste normalement Delphine Orvilleur. Pour moi, c'est le modèle de... Son modèle, c'est Tartuffe de Molière. C'est-à-dire c'est une rabbine qui a une utilité qui est celle de rassurer ce que j'appelle la gauche thioniste, c'est-à-dire la bourgeoisie juive française qui a des états d'âme mais qui est quand même sioniste et qui a envie de le rester et qui a besoin de caution. Alors elle apporte la caution, elle est là pour ça. Elle l'a montré d'ailleurs. Je veux dire, elle a dicté... Elle a été une des premières à dicter sur les plateaux les deux mots qu'il fallait dire, c'est-à-dire terrorisme et Bataclan. Elle fait partie du printemps républicain. Enfin, on ne va pas faire une émission là-dessus, excusez-moi. Il se trouve que je... Elle m'intéresse. Tous ces éditorialistes qui, dans le même chorus, en arrivent à donner une valeur différente à la vie d'un enfant palestinien et à la vie d'un enfant israélien. Moi, je vois ça, je suis écoeuré. Je suis écoeuré. Quand je vois... En fait, c'est pour ça que quand on entend leur déclaration le 7 octobre pleine d'humanité et moi, je comprends. C'était horrible. On a tous été bouleversés par ce qu'on a vu le 7 octobre. Mais du 7 octobre à maintenant, on est passé très, très vite et très, très facilement de rien ne peut justifier la mort de civils à peut-être que... Ça dépend de qui tire. Peut-être qu'ils l'ont cherché. Est-ce que... Et on est devant une... Je veux dire, leurs arguments sont totalement absurdes. Je veux dire, déjà, l'argument selon lequel ils le font sans faire exprès. C'est un territoire de 40 kilomètres sur 7. Il y a 2 millions de personnes. C'est la plus grande densité de population quasiment au monde. On la tapisse de bombe. On sait très bien. Peut-être que c'est bien, peut-être que c'est un avantage pour les soldats israéliens de se dire, ah non, mais je ne vais pas tuer d'enfants ou alors pas exprès. Mais tout le monde sait très bien qu'il va y avoir des civils, qu'il va y avoir des enfants qui vont être tués là-dedans. Je veux dire, comment on peut ignorer ça ? Comment on peut ignorer ça ? Et moi, ce qui m'interroge, c'est qu'est-ce qu'ils attendent des Palestiniens, en fait ? Qu'est-ce que doivent faire les Palestiniens ? Oui, c'est ça. Ils disparaissent. Rabin, déjà, disait « Je rêve que Gaza s'engloutit dans la mer ». C'était déjà le problème de Rabin. Oui, oui, bien sûr. Mais en fait, moi, je vois ces images, je me dis, mais où sont les messages de paix ? Où sont les messages d'humanité ? Le comble du cynisme, c'est ceux qui disent non, mais on fait ça pour le bien des Palestiniens parce que si on émine le Hamas, tout ira mieux. Mais c'est un degré d'horreur qui est incroyable parce qu'ils croient que ces gens-là, les Palestiniens qui sont sous les bombes, qui voient leur maison rasée, qui voient leurs enfants mourir, qui voient leurs parents mourir, qui voient être déplacés, qui sont en train de mourir de faim, ils vont leur dire merci. Mais en plus, ce qui m'hallucine, c'est que si on veut arrêter cet engrenage de violence, il faut absolument faire quelque chose. Là, si on a été bouleversé par ce qui s'est passé le 6 octobre, mais moi, j'ai peur qu'il y arrive pire. Comment ne pas, dans la tête d'un palestinien qui perd ses enfants, qui perd sa maison et qui voit qu'il y a le silence international, qui entend les Israéliens parler de lui en tant qu'animal humain, voir tous les pays occidentaux soutenir ça, comment il faut être un surhumain pour ne pas être habité par la haine ? Comment on en sortira ? Voilà, comment on en sortira ? Et si on veut arrêter cet engrenage de haine, il faut absolument arrêter ça. Mais il faut pointer la responsabilité de tous ces gens-là qui parlaient à l'instant de « ça dépend qui tire », de n'avoir pas un mot, par exemple, sur les déclarations comme « ce sont des animaux humains ». Mais si c'était un musulman qui avait dit ça, la planète entière aurait pris feu, quoi. Et là, les Israéliens font des déclarations plus dingues les unes que les autres, plus violentes les unes que les autres. Pas un mot, pas un mot. Donc on n'est pas dans une... C'est une fausse... À mon avis, c'est même une fausse émotion qui s'est exprimée. C'est une émotion construite. On est dans une guerre idéologique. On est qu'à la seconde où cette affaire a explosé, c'est le cas de dire, et où l'attaque du Hamas a fait ce qu'elle a fait, il faut bien le dire aussi, il y a eu une espèce de vague réactionnaire qui s'est dressée où il s'agissait d'éduquer l'audimat. Il fallait que tout le monde pense la même chose. On a dicté les mots et on dicte l'émotion parce que là, on est émus, mais là, on n'a rien à dire. Et d'ailleurs, j'ai juste envie de dire un mot sur la dernière information que vous venez de donner, là, sur Nathalia O. Nathalia O qui dit que le cessez-le-feu serait une réédition face au Hamas. Je suis curieuse de savoir comment ça va être pris en Israël même parce que ça, ça veut dire qu'il s'assoit sur les 229 otages et qu'il accepte de les laisser mourir. Or, il y a des appels au secours incroyables de ces otages et de leurs familles. Et ça, c'est une généralisation. C'est ça, la barbarie, quand on parle de civilisation et de barbarie. Déjà, en 2014, il y avait eu ce qu'on appelait la circulaire Hannibal. Je ne sais pas si vous vous souvenez qui avait fait beaucoup de bruit en Israël même, qui autorisait, pour le cas où un combattant tenait un soldat en otage, à sacrifier l'otage soldat pour atteindre le combattant du Hamas de l'époque. Là, on est en train d'élargir la circulaire Hannibal. Les otages civils israéliens, y compris hommes, femmes et enfants, seront sacrifiés sur l'autel de la folie furieuse de ce qui est aujourd'hui considéré, même en Israël, comme un tyran ou un dictateur, je veux dire, qui n'a plus aucune chance de maintenir sa place. Mais justement, il joue gros parce qu'effectivement, si autour des familles des otages, une sorte de camp du non à la guerre se construit, il aura du mal quand même, Netanyahou. Il est condamné. À mon avis, depuis le début de toute cette affaire, il est condamné. Mais là, ça va être une condamnation encore plus profonde, une remise en question encore plus profonde de la mythologie israélienne. Je veux dire, l'armée toute puissante qui défend tous ses citoyens, terminé. un État qui protège ses otages quoi qu'il arrive, terminé. Il n'y a plus de sécurité pour les Israéliens. Ça va avec des choses très dangereuses qui peuvent se développer. C'est ça. Évidemment. Il y a des contestations vis-à-vis de Netanyahou, mais parfois, elles font peur, ces contestations. On sait, il n'a pas assuré et il faut renforcer l'armée. Il y a quand même un... Malgré des contestations... Non, il y a deux types de contestations. Les contestations anti-guerre restent assez plutôt minoritaires par rapport au soutien, par rapport à l'offensive. Mais c'est normal. C'est un pays qui s'est construit sur la guerre et sur la force de son armée, la plus morale du monde, comme dit Meir Habib. Et qu'on voit à l'œuvre, effectivement, de la manière la plus morale du monde. On a vu ces prises de parole qui sont problématiques et quelque part, elles se font sur une essentialisation du palestinien, forcément pro-Hamas, terroriste, actif ou passif. Or, un sondage réalisé avant le 7 octobre montre que le taux de confiance au Hamas, à Gaza, pas dans toute la Palestine, mais à Gaza, l'endroit le plus, disons, le plus sacrifié de la Palestine, le taux de confiance au Hamas se situait entre 25 et 30 %. 54 % des Gazaouis soutenaient une solution à deux États, 10 % souhaitaient une confédération et 9 % un État plurinational. Seuls 20 % d'entre eux souhaitaient la disparition de l'État d'Israël. Bref, on est loin de la caricature brossée par certains. Alors maintenant, avec la guerre, peut-être que les radicaux vont prendre encore plus de terrain, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une société vouée à la mort et à la destruction de l'autre, contrairement à ce qui est souvent sous-entendu, même si ce n'est pas dit clairement. D'un côté, Israël a fabriqué le Hamas de toutes pièces pour lutter contre l'OLP et le Fatah, qui lui paraissait être un mouvement dangereux pour Israël. Israël a fabriqué son ennemi, si vous voulez, de la manière qui lui était la plus confortable. Donc, il a mis en place et fabriqué le Hamas. De l'autre côté, il a mis en place... Pas directement. Très directement. Je vous renvoie à l'article de Charles Landerlin, une tribune du Monde de 2008, qui refait l'historique de ça. Ça commence au début des années 70. A partir en 2000, Israël a éradiqué, enfin, littéralement décapité toutes les têtes de l'OLP et par sa politique d'assassinat ciblé, rappelez-vous, c'était essentiellement des leaders politiques plutôt de la gauche laïque palestinienne et pas du tout des musulmans, très peu. Il a mis en place une autorité palestinienne qui lui sert si j'ose dire de bras droits en Cisjordanie et qui fait sa police, la police coloniale à sa place. Donc, il a affaibli considérablement tous les Palestiniens qui pouvaient espérer avoir une représentation plus traditionnelle et pas religieuse et il les a laissées aux mains des seules forces qui résistent sur le terrain aujourd'hui, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. C'est le Hamas, c'est le djihad et c'est le FPLP à Gaza. Et donc, j'ai écouté cet après-midi un interview de Michel Warshawski qui rappelait qu'en 2006, je crois, il y a eu des élections en Palestine. Le Hamas était victorieux en Cisjordanie aussi bien qu'à Gaza, sauf que les Israéliens n'ont pas reconnu les élections ni la communauté internationale parce que le résultat ne leur convenait pas. mais au bout d'un moment, on est dans une politique de démi-urge comme ça. Ils essayent de fabriquer leur ennemi, leur ennemi leur échappe, peut devenir monstrueux et tout d'un coup, rien ne va plus. Et tout ça favorise une politique d'éradication. Mais le fond de l'histoire, c'est toujours comment se débarrasser des Palestiniens. C'est simple. C'est ça la question pour les Israéliens. Mais aussi sur l'essentialisation, c'est que, d'accord, c'est évident que tous les Palestiniens ne soutiennent pas le Hamas. Les Palestiniens sont comme tous les autres pays du monde. Ils ont des préférences politiques et ça change selon le contexte et tout. Mais moi, je pense qu'il est important sur l'essentialisation de dire que, même pour un barbare, prenons un militant du Hamas, même pour un militant du Hamas, ce qui est important, et pour moi, c'est primordial, c'est de dire que la barbarie ne vient pas de nulle part, que quelqu'un ne n'est pas par par eux. Il y a toujours un processus qui fait que des personnes vont dans des solutions radicales. Et je pense ça aussi pour Israël. C'est-à-dire que moi, les colons, les personnes, les colons qui ont parfois une haine viscérale à l'égard des Arabes et des musulmans, je ne pense pas qu'ils sont nés avec. Ce qu'on n'arrête pas de répéter, nous, c'est que la colonisation, elle alienne les deux parties. Les deux perdent leur humanité. Et si on prend ça en compte, on arrive déjà à comprendre le problème. Sauf que c'est très... C'est pratique pour les gens d'être dans l'essentialisation et d'avoir des visions binaires. Ah, eux, le Hamas, c'est les palestiniens, c'est juste qu'ils sont méchants, ils sont barbares. Et voilà, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Comme ça, on évite de regarder l'histoire et surtout, du point de vue occidental, on évite de regarder notre responsabilité. C'est-à-dire que le 7 octobre, les attentats du 7 octobre et tous les morts qu'il y a maintenant et même les morts qu'il y avait avant, l'Occident a sa part de responsabilité. C'est l'Occident et c'est aussi l'Occident qui a laissé Israël violer le droit international pendant 70 années. On rappelle qu'il y a plus d'une centaine de résolutions de l'ONU qu'Israël ne respecte pas. On rappelle qu'Israël ne respecte pas le droit international. Pourquoi ? Parce qu'elle a le soutien de puissances occidentales, en particulier les États-Unis, mais la France, depuis quelques années, joue aussi un rôle important là-dedans. Toujours dans le domaine des sondages, une polémique a éclaté sur un sondage IFOP qui demande aux Français ce qu'ils pensent du Hamas, de l'autorité palestinienne, d'un côté, mais uniquement d'Israël, sans évoquer le Likoud et Netanyahou, disons les fractions israéliennes. Et bien entendu, le résultat qui est ainsi construit fabrique une opinion publique française qui est plus israélienne qu'autre chose. – Je n'y crois pas une seconde. Ce n'est pas ce que j'entends dans la rue, en tout cas. – Il faut aussi voir comment les questions sont posées, effectivement. – Oui, il y a l'orientation des questions. Mais comme dit Michel, moi, je reste un peu sceptique et je me dis que quand même, malgré tout, j'ai l'impression qu'il y a quand même une protestation assez populaire contre les crimes qui sont en train d'être commis à Gaza. Et je trouve ça assez positif et même surprenant vu la propagande médiatique actuellement qu'on a dans les médias. Donc, effectivement, il faut toujours être très, très sceptique sur les sondages qu'on a dans les médias. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas voir à quel point les gens soutiennent telle ou telle cause parce qu'on leur interdit de démontrer leur soutien à la Palestine. Donc, on est un peu dans l'expectative. Mais je pense que le champ politique français et le champ médiatique français est beaucoup plus pro-israélien que l'est la population française, malgré tout. Pour des raisons diverses, d'ailleurs. Oui, oui. Il y en a qui sont pro-israéliens en étant antisémites. Bien sûr. Est-ce que je peux revenir une seconde sur ce que disait Wissam sur la communauté internationale ? Parce qu'on est quand même... On est à la veille. On est au milieu d'un massacre à guichet fermé ou en huis clos dont on ne saura le résultat, ce qui est terrible à dire, que quand il sera terminé. Quand Netanyahour a décidé que c'est fini. Jusque-là, ce n'est pas fini. Devant ça, on est bloqué par l'attitude de la communauté internationale, c'est-à-dire les puissances occidentales, parce que la communauté internationale, ça ne veut pas dire grand-chose, qui ne bronche pas et qui laisse faire. Il y a une expression de Villepin qui m'a frappée dans son interview avec Apolline de Malherbe où il dit qu'il ne faut pas assassiner l'avenir. Et moi, j'ai l'impression qu'on est en train d'assassiner l'avenir. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment ni les États européens, ni les États des puissances occidentales, ni Israël, ni les Palestiniens vont se remettre de ce qui est en train de se passer. Parce que ça, c'est de la vraie barbarie. De laisser faire ça, c'est incroyable. Incroyable. Alors en France comme ailleurs, il ne faut pas sous-estimer le risque d'explosion de l'antisémitisme. Comment sinon empêcher, du moins, comment contenir le phénomène ? Au Dagestan, ce week-end, on a vu des images terribles de chasse aux Juifs à l'aéroport de Makashkala. C'est quelque chose qui nous alerte, qui doit nous alerter. Effectivement, il ne faut pas sous-estimer le fond et l'idéologie antisémite, les idéologies antisémites qui parcourent la planète, qui existent ici, y compris au sein des personnes qui prétendent soutenir Israël et ailleurs, bien entendu. Mais on a l'impression qu'il y a une sorte de libération de la parole et des stratégies antisémites qui s'adoscent sur le comportement de l'État d'Israël et peut-être aussi sur l'étincelle qui a été, disons, le fruit de l'action du Hamas. En tout cas, le risque, il est réel. Il y a une colère immense qui ne trouve pas d'exutoire. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Du coup, ça peut être ça. Et qui est donc cultivé. C'est ça qui me rend dingue, finalement. C'est que c'est fait pour ça. C'est ça qu'on attend des musulmans et du monde arabe. Qu'ils explosent, qu'ils pètent les plombs, qu'ils fassent la chasse aux juifs et que ça se termine dans le sang. Pour servir quoi ? Et pour servir qui ? La partie des juifs qui se réfugient derrière ce gouvernement comme étant protecteur des juifs, pour moi, elle se fourlode dans l'œil jusqu'au coude. Moi, j'ai envie de dire juste une chose. La seule position d'aujourd'hui qui devrait être protectrice des juifs, c'est de dire, en tout cas des juifs français, puisqu'on est ici, c'est pas en notre nom. Ça ne se fait pas en notre nom. Nous n'avons rien à voir avec ça. Nous ne le voulons pas. Ce n'est pas comme ça qu'on réglera une quelconque question de la coexistence entre des juifs et des palestiniens demain. Et s'il n'y a pas de coexistence, on est en train de nous montrer ce qu'il va y avoir. C'est-à-dire une sorte de suicide des deux côtés. Ce type, Netanyahou, est capable de la jouer à la Samson. Vous connaissez le mythe de Samson qui, avec sa force, écarte les piliers du temple et fait s'écrouler le temple sur lui et les philistins en disant je mourrai mais les philistins avec moi. Ce type est capable de faire ça. Donc, soutenir ce qui est en train de se passer, c'est vraiment aller au suicide. Je le pense pour la société israélienne, et je le pense au massacre des palestiniens. Il y a aussi quelque chose sur lequel je voulais vous interroger, Michel, c'est la sociologie. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aux États-Unis, une bonne partie de la communauté juive, notamment à New York, scandent le pas en autre nom. Et en France, c'est quasiment inexistant. Il y a une minorité minoritaire qui le dit. Pourquoi ? D'abord, depuis le début de l'émission, on n'a pas cessé de dire que finalement, les gens n'avaient pas beaucoup de droit à la parole dans le contexte actuel. Les musulmans n'ont pas le droit à la parole, les juifs s'expriment peu, les ni juifs ni musulmans, pour les appeler comme ça, disent très peu de choses. Moi, j'ai rencontré pas mal de gens dans la rue, au marché, des amis, des amis d'amis, etc., qui, quand ils discutaient avec moi, disaient « Je suis content de t'entendre redire ce que tu dis parce que je pense pareil, mais franchement, c'est inaudible en ce moment, je ne peux pas le dire. » Donc, il y a une chape de plomb et je pense que c'est le truc. Plus qu'aux Etats-Unis ? Les juifs américains, ils n'ont pas la même histoire que les juifs européens, pas du tout. Ils sont plus américains que les juifs ne sont français. Ça, c'est compliqué à expliquer, ça prendrait le temps d'une émission. Aux Etats-Unis, il y a un système très communautaire d'organisation sociale où les juifs sont... Il y a les Italo-américains, il y a les Judéo-américains, il y a les Polono-américains, il y a une autre organisation sociale que les juifs américains se sentent d'abord américains. Les juifs français, ils ont toujours été sous condition, sous la République, y compris depuis la Révolution française. D'autre part, c'est pas non... Enfin, énormément de juifs... Israël s'est construit par un appel de population de tous les pays du monde. Donc, évidemment que beaucoup de juifs ont de la famille en Israël. C'est logique, puisque Israël s'est fait à partir des immigrations marocaines, maghrébines, du monde arabe, de la société européenne. Pas tellement de la France, d'ailleurs. Pas tellement de la France. Il y a ça qui joue. Il y a le domaine colonial, la question coloniale, où les juifs ont été très instrumentalisés, en Algérie notamment, par la France, contre le collectif algérien, et où ça, c'est des choses qui se perpétuent, qui se transmettent. Où ils ont quitté l'Algérie, qui était leur pays d'origine. Ils sont venus en France comme étant des rapatriés d'Algérie, s'il vous plaît, qui n'avaient rien à voir avec la France. Et pour ça, ils en veulent aux Arabes, pas aux Français. Donc, c'est compliqué. C'est une vraie marmite. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus de juifs qu'on ne pense, qui sont extrêmement mal à l'aise de cette situation, qui ne se reconnaissent pas dans les massacres. Mais on ne peut pas non plus sous-estimer le choc qu'a été l'attaque du 7 octobre chez les juifs. Mais oui, comment contrer l'essentialisation des juifs ? Parce qu'y compris dans les milieux militants de gauche, il y a des infiltrations de personnes idéologiquement structurées, idéologiquement structurées à l'extrême droite, qu'elles soient blanches ou colorées, et qui trouvent que c'est une opportunité pour faire gonfler leur nombre. Ça, on le sait, on l'entend. Bien sûr. Mais nous, on n'a jamais nié que, et surtout, il y a une dizaine d'années, il y avait un gros amalgame qui était fait dans les mouvements antisionistes et alimenté par des personnalités comme Alain Soral ou Dieudonné et qui ont fait énormément de mal, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter, énormément de mal à la lutte palestinienne parce qu'ils ont vraiment joué sur l'antisémitisme. Scandrani. Voilà, tout ça. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, c'est que, je veux dire, nous, ce qu'on critiquait chez Alain Soral et Dieudonné, c'est de faire d'Israël l'État de tous les Juifs et de lier Juifs et Israël. Mais le problème, c'est... C'est-à-dire faire une politique sioniste, en fait. Mais c'est ce qu'on voit à la télé. À la télé, on est en train d'amalgamer toute critique du régime israélien à de l'antisémitisme. On lit ça et c'est ça qui est dangereux parce qu'on a l'impression que, quand on écoute la télé, qu'en fait, l'État des Juifs, c'est Israël. Et Israël, c'est un État qui commet des crimes de guerre. Donc, les gens font... Ah, l'Israël, c'est l'État des Juifs et donc les Juifs commettent des crimes de guerre. Et c'est là que nous, on intervient, on dit non, ce n'est pas l'État des Juifs. On n'arrête pas de répéter qu'Israël, c'est d'abord un État colonial, c'est d'abord un projet européen. Mais le problème, c'est que nous, tout est fait pour nous faire taire. On ne peut pas faire de manif. Quand on a des organisations, elles sont dissoutes. Quand on essaye d'avoir des émissions, on essaye de les supprimer. On n'a rien. On empêche, on nous empêche de faire des actions auprès de ces personnes pour politiser la question. Donc, c'est ça, le vrai souci. Et en plus de l'antisémitisme, moi, ce qui m'inquiète, c'est aussi la montée du racisme anti-arabe et de l'islamophobie en général. On a des propos, une assimilation de tous les musulmans à ce qui se passe en Palestine. Et on a l'idée que, en fait, la guerre que met le Hamas, déjà l'amalgame entre Hamas, Daesh, des gens qui n'y connaisseraient au sujet, mais aussi de faire croire qu'en fait, les musulmans en France sont liés à ça et aussi de faire reposer toute l'histoire de l'antisémitisme sur le dos des Arabes. Alors que vraiment, je trouve qu'on est dans une séquence antisémite, mais pas de qui on pense. Oui, bien entendu. Moi, je pense que derrière cette alliance-là, il faut se rappeler, en t'écoutant, oui, ça me j'y repensais, il faut se rappeler quand même que dans la partition de la Palestine, c'est 47, deux ans après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce qui la motive, c'est l'émotion, c'est quand même le manque d'envie des puissances européennes et même des États-Unis d'accueillir les gens qui sortent des camps. Il y a toujours eu derrière, y compris depuis Balfour en 1917, derrière la politique pour fabriquer un État pour les Juifs de la part des puissances occidentales, une volonté à peine masquée de se débarrasser des Juifs. Le sionisme, c'était on ne peut pas vivre avec les autres, donc on va faire notre pays à nous. Et les puissances européennes et impériales, c'était, bah oui, allez-y, faites votre État à vous et dégagez. Et là, dans ce truc-là, cette volonté de construire l'ennemi, y compris en France, contre les Juifs, il ne reste plus qu'à dire après, bah écoutez, allez-y dans votre État, quoi. C'est votre État refuge, on le défend, on vous protège. Mais là-bas. Bah allez-y. Moi, ça fait longtemps que je pense qu'il y a un antisémitisme à peine masqué. Il y a un autre paramètre de cet antisémitisme que je déteste particulièrement, qui est le plus répugnant et le plus pervers. C'est cette soi-disant culpabilité européenne sur le génocide juif. Ah, quelle merveille, si les Juifs qui ont été victimes d'un génocide européen, sur lequel on a une certaine responsabilité parce qu'on l'a regardé passer sans broncher, si eux, ils arrivaient à en commettre un, vous vous rendez compte comment on serait bien ? Comment on serait déculpabilisé ? Moi, je pense qu'il y a ça. C'est le cynisme le plus froid, ça. Mais c'est pour ça que... Je pense que... Je ne sais même pas si c'est conscient, mais je pense que ça existe dans la conscience collective. On est tous pareil, on commet des génocides, en gros. C'est ça, c'est-à-dire une banalisation... Attendez, mais je vais vous dire, moi, comme juif, je n'en ai rien à foutre de la culpabilité des Européens. Franchement, je n'en ai rien à faire de la culpabilité des Européens. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est est-ce qu'on a le droit d'écraser un peuple pour faire plaisir aux Européens et pour les débarrasser de leur culpabilité ou pour avoir une avancée euro-occidentale dans le Moyen-Orient ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Oui ou non ? Le reste, c'est de la vomissure d'inconscient. Mélangé de colonial et mélangé d'antisémitisme, ça met en danger la planète entière. Personne ne va se relever indemne de ça, ni les puissances occidentales qui vont être haïes par un milliard et demi de musulmans et encore beaucoup d'autres qui ne sont pas musulmans mais qui les détestent. dans le sud global, les juifs qui seront détestés parce qu'on leur a permis de faire ça, on leur a permis de faire ça. S'il y avait une responsabilité vis-à-vis des juifs après la guerre, c'était de ne pas permettre que... Vous savez, c'est comme les enfants battus ou les enfants victimes de violences. Il y a deux manières après. On peut les prendre dans ses bras et les consoler mais on doit aussi leur interdire, leur poser des limites. Et si on ne pose pas des limites à un enfant battu, on en fait une sorte de monstre. Et l'Europe et l'Occident ont une responsabilité vis-à-vis de ça. On ne laisse pas faire. On ne laisse pas faire. Juste pour rebondir, pour aller sur le soutien qui peut être antisémite, on rappelle qu'aux Etats-Unis, les principaux soutiens à Israël, c'est les évangéliques chrétiens qui sont profondément antisémites et qui sont dans un projet messianique et notamment leur grand représentant c'était Trump. Trump qui a été un grand allié d'Israël. On ne va pas me faire croire que Trump... Et un grand antisémite. Voilà. Et Bolsonaro, tout ça. Donc oui, il y a aussi ça à prendre en compte. Oui, les évangéliques chrétiens blancs parce que les Etats-Unis sont un grand pays chrétien. Il y a beaucoup de violence. Oui, mais aujourd'hui, Israël est allié avec la plupart des Etats européens comme Orban en Hongrie. Il y a une nouvelle mode qui s'installe aussi. Il faut bien en avoir conscience. On peut être sioniste et antisémite. Et pourvu qu'on soit sioniste, on est très bien vu. La figure peut-être de cette ambiguïté, c'est Éric Zemmour qui est d'ailleurs en Israël en ce moment, bien qui y est passé, qui y va, qui est juif et qui est soutenu par une extrême droite qui n'a absolument pas renoncé à l'antisémitisme et les personnes et les personnes qui ont pu infiltrer sa campagne l'ont bien documenté et finalement, dans cette ambiguïté, prospère le pire. Mais ça, ça rentre, chez Zemmour, c'est encore plus évident, ça rentre, comme j'ai dit au début, dans ce récit de guerre des civilisations. C'est-à-dire que beaucoup d'éléments d'extrême droite et de la droite européenne se saisissent de ça pour imposer leur récit de la démocratie occidentale contre la barbarie du Sud et en particulier la barbarie des musulmans, des islamistes, de tout ce nom. Et donc, pour eux, il y a aussi un enjeu là-dedans, c'est qu'il faut que l'Occident gagne, il faut que l'Occident mate ces gens-là. En gros, c'est un peu, c'est une sorte d'instrumentalisation de guerre par procuration. En tout cas, merci beaucoup à vous, Issam et Michel, d'avoir posé ces pistes de réflexion qui ne saurait être exhaustive, mais qui, nous, au Média, on voulait marquer quand même notre accompagnement de tout ce qui contribue à déstructurer les blocs de haine qui veulent se construire et le débat se poursuit. Merci à vous d'avoir suivi cette émission, le Média, votre Média, et on le rappelle, la seule chaîne d'info financée par celles et ceux qui l'aiment, une chaîne d'info 0% milliardaire organisée en coopérative et qui ne peut compter poursuivre et se développer que sur ses soutiens. Si vous le pouvez, soutenez donc notre campagne, notre cagnotte de lancement à la télé qui continue jusqu'à ce vendredi sur KissKissBankBank. Devenez abonné, payant ou sociaux en cliquant sur lemediatv.fr slash soutien. Quant à moi, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada